On est tous charnels au sens de la composition de ce qu'on est. Alors, je ne dirais pas seulement qu'il peut, mais je dirais qu'il l'est tout le temps, mais pas de la même façon chez tout le monde. On est tous charnels au sens de la composition de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est tous nés d'un papa et d'une maman qui étaient eux-mêmes des pécheurs. Et par définition, on l'est par naissance et on l'est à certains moments par choix. Donc dans nos tempéraments, on a tous des dimensions, des choses qui nous inclinent à aller à l'encontre de tout ce qui est spirituel. Mais pas de la même façon chez tout le monde. C'est ce qui est très différent. Vous avez des gens qui sont très, très, je ne sais pas moi, très entreprenants. Et dans leur façon de faire, il y a quelque chose qui va entreprendre. Mais c'est un petit peu comme une espèce d'ambition personnelle de toujours réussir. Et là-dedans, tout en œuvrant pour le Seigneur dans une église, il peut se mélanger aussi un petit peu des objectifs d'être le meilleur. Mais c'est insidieux, ça ne se voit pas facilement. Et puis un autre a un tempérament très réservé, beaucoup plus, bien moins créatif et tout ça. Et finalement, son tempérament l'amène à se replier sur lui-même. Mais en se repliant sur lui-même, il se coupe des autres. C'est une autre façon de ne pas être disponible, de ne pas être spirituel. Mais chacun a... Dans toutes les qualités qu'on a, il me semble, dans toutes les qualités qu'on a, il y a toujours un excès ou un manque possible. Toutes les qualités sont neutres en elles-mêmes. Elles peuvent toutes devenir pernicieuses par outrance ou... Ouais.